... Et Radio Topside toujours au coeur du Fantasy Film Festival pour cette deuxième édition, un rendez-vous à partager ensemble sur ce week-end avec deux nouveaux invités Leslie Borenz et Williams Portales Bonjour, bienvenue sur le plateau de Radio Topside Bonjour, merci Bonjour C'est la première année que vous êtes présents sur ce festival auteur et réalisateur du film Simstress que vous présentez sur ce festival vous pouvez nous le présenter un petit peu avant qu'on donne envie aux gens d'aller voir cette projection ? Leslie ou William au choix ? A tout l'honneur Ok Alors si vous voulez c'est une jeune fille qui va à l'enterrement de sa grand-mère et son cousin lui donne une boîte noire qui est une machine à coudre et elle va au travail elle ouvre sa machine à coudre et là, à partir de là, il y a des événements étranges qui se passent le film dure 5 minutes 0,8 et voilà, c'est un film fantastique un suspense on s'est un peu inspiré de genre de codes horrifiques pour parler des anti-héros des traumas et des conflits parentales Tous les deux, auteurs et réalisateurs c'est une co-collaboration c'est du développement complet de ce que vous faites en termes de créa et de réalisation ? Ben c'est ça en fait, on écrit vraiment à deux l'idée nous vient donc l'idée vient de l'un ou de l'autre après on développe ensemble là par exemple, c'est partie d'une petite anecdote sympa c'est des amis à nous qui nous ont offert cette machine à coudre c'était vraiment une vraie machine à coudre à la base qu'ils nous ont offert, qu'ils avaient trouvé dans la rue et en fait, à partir de là, on s'est fait tout un film dessus parce qu'elle marchait correctement et les gens l'avaient abandonné et on s'est vraiment demandé pourquoi ils l'auraient abandonné et à partir de là, on s'est fait tout un film sur cette machine à coudre Il y avait déjà l'étiquette dessus avec marqué Groud donc on s'est posé des questions sur cette machine à qui elle appartenait, vu qu'elle marchait encore on a trouvé ça hyper étrange En fait, c'est un film réalisé avec une vraie histoire à la base au départ c'est ça qui reste un peu plus séduisant Une interrogation sur un objet comme ça, mystérieux qui nous a interrogés Alors évidemment, vous n'êtes pas présent que pour présenter cette oeuvre mais aussi peut-être aujourd'hui pour nous parler de vos futures réalisations, de vos nouveaux projets qui sont en cours et qui vont venir sur le courant peut-être cette première prochaine année 2019 et les autres à suivre Alors c'est ça, parce qu'en fait, nous on s'est rendu compte en écrivant ça, qu'on débute on commence vraiment à faire nos films c'est vraiment le début et on commence à mettre le doigt sur un processus qui nous plaît beaucoup pour l'instant c'est en fait de se servir du surnaturel et du fantastique pour parler d'histoire un peu en parallèle de l'histoire principale de parler du passé des personnages, de parler de traumatisme, tout ça et du coup on a voulu pousser ça plus loin pour un prochain film qu'on est en train d'écrire qui durera beaucoup plus longtemps, qui durera dans les 20 minutes, 15-20 minutes et donc voilà, là on est en processus d'écriture où on est en train de faire le scénario les notes d'attention, tout ça Alors pour expliquer aux gens qui nous écoutent des courts-métrages, et les gens se posent toujours la question pourquoi des courts-métrages ? C'est une question de coût, de réalisation ou c'est simplement un format qui vous tient à cœur particulièrement ? Surtout le coup Surtout le coup, d'accord Non, c'est surtout quand on débute voilà, là c'est notre deuxième court-métrage avant on a fait aussi un clip mais voilà, on débute donc pour le moment on s'arrête au court-métrage mais pour la suite on aimerait beaucoup faire de la série parce qu'on aime beaucoup la série et un long terme, un long métrage peut-être un jour On croise les doigts à bon entendeur en tout cas Les dents aussi Oui, ça en fait partie, sur le festival Ce qu'on peut vous souhaiter, c'est de belles réalisations et puis de vous revoir prochainement et très rapidement sur les écrans et puis surtout, une chose allez, chers amis, découvrir et voir ces courts-métrages Vous êtes à l'état de professionnel aujourd'hui ou vous êtes encore en phase de développement ? On dirait semi-pro parce qu'on a quand même une équipe on n'en a pas parlé on a une équipe qui est extraordinaire c'est tous des professionnels, de très bons techniciens et donc on dirait semi-pro parce que on va dire ce qui est, c'est qu'on n'a pas assez de budget pour payer les gens, etc. pour l'instant, ça viendra mais semi-pro, on va dire par la technique qui elle est pro mais pas encore pro complètement parce qu'on n'a pas encore de producteurs mais c'est les prochaines étapes, on va dire prochaines étapes du budget des producteurs pour pouvoir réaliser de beaux films merci de participer à ce festival et d'être présent avec nous aujourd'hui on se retrouvera évidemment tout au long de ce week-end puisque vous êtes encore là avec nous demain dimanche toute la journée et puis pour cette remise des prix, votre film concourt aussi à la présentation à la sélection ? Oui, dimanche, la remise des prix donc venez nombreux nous rejoindre sur ce Fantasy Film Festival 2ème édition ça se passe à Menton sur le devant de ce magnifique casino barrière qui nous accueille et qui accueille toute l'équipe de Fabrice Seccherini que l'on salue pour la conception de ce festival à qui l'on souhaite longue vie merci d'avoir été avec nous Tout de suite c'est le retour de la musique merci à tous d'être avec nous sur ce plateau de Radio Topside on revient d'ici quelques minutes pour de nouvelles interviews merci à tous d'avoir regardé cette vidéo !